Quand j'explique à ce que je fais cet été, il y en a qui ne vivent pas du tout dans la même réalité que moi. Quand je parle de bûcher, de créer un chemin, tout ça, il y en a qui se demandent qu'est-ce que je fais exactement. Première chose, c'est quoi bûcher? Bien, vous le voyez, c'est quand on coupe des arbres. Là, le chemin, voyez-vous, il arrête là. Puis il faudrait que je le continue jusqu'à l'autre extrémité du terrain. Le terrain fait 1,2 km de long. Ça fait que tous les arbres qui sont dans le chemin ou encore qui sont déjà arrachés comme ça, bien, il faut que je coupe les branches, que je coupe les troncs aussi pour pouvoir en faire des bûches. Pour faire du sirop d'érable, ça va aller dans la bouilleuse et ça demande vraiment beaucoup de bois pour créer la chaleur. Évidemment, je ne suis pas venu ici à pied. C'est pour ça que ça me prenait un petit quatre-roues. C'est pour ça que je commandais un côte-à-côte que je vais vous montrer tout de suite. C'est de la marque Cubotap. Et voilà, le petit RTV 520. C'est très pratique parce que ce n'est pas vraiment plus gros qu'un quatre-roues. Puis en plus, juste à l'arrière, il y a une boîte. Une boîte qui est quand même assez grande pour léger du matériel. Par exemple, s'il y a la chaîne, le gaz, l'huile. Bon, même ça, on peut quand même mettre du bois à l'intérieur. On peut mettre de la terre, des roches, ça sert à tout ça de choses. Puis étant donné que le véhicule est quand même compact, ça servit sur un 10 cents. J'ai baissé le panneau à l'arrière, j'ai enlevé les attaches ici. Puis là, après ça, je prends de la poignée. Et tout ce qui me reste à faire, c'est le levier. Fait que là, je peux décharger le contenu du véhicule. Admettons que je mets des crans ou des soustres dedans. C'est très pratique d'avoir ça. Comme on peut voir, à l'intérieur, c'est assez basé. Ça se conduit plus comme une voiture que comme un quatre-roues. On se remplace à bord. Ça prend la main ici. Bon, fait que là, je vais partir. Puis on va aller faire un petit tour. Voilà. Puis en même temps, je vais vous montrer le chemin que j'ai fait. Je vais filmer le trajet de retour. On est parti! OK. Bon, là, il faut que je m'avance. Sous-titrage ST' 501 Je m'arrête ici parce que je voulais vous montrer qu'ici, il y avait un immense fossé. Puis mon oncle a dû venir ici avec sa pépine pour installer un tuyau de 20 pouces de diamètre par 20 pieds de long. C'est un conso finalement, on peut passer là-dessus avec la pépine, le côte-à-côte, le tracteur, même avec un voyage de roche, il n'y a pas de problème. Regardez-moi ça la belle machine quand même. C'est très pratique. Évidemment, il a fallu déraciner toutes les souches qu'il y avait dans le chemin, j'étais passé avec la pépine pour faire ça. Tout ce que vous voyez, chaque côté du chemin, c'est soit des souches qui ont été arrachées, soit des branches qui ont été enlevées du tronc et placées là, ou encore des racines, un mélange de tout ça. Donc il y a quand même beaucoup de choses, il y avait même des arbres qui étaient vraiment immenses. J'ai réussi à enlever la souche, mais vraiment par plusieurs étapes parce qu'avec la pépine, même avec la pépine, ça peut être assez difficile. Donc je repars. L'endroit qu'on vient de passer, avant, c'était rempli de boîtes. On faisait juste caler là-dedans. Puis, mine de rien, là, il y a quand même pas mal de voyages de roches de mis là-dessus. En tout, j'ai environ 18 tonnes de roches comme celles-ci que vous voyez de déverser dans le chemin. Et même, voyez-vous, il en manque. Ça fait que l'an prochain, je vais revenir en reporter d'autres. Il y en a un peu partout dans le chemin, j'essayais d'égaliser pour que ce soit quand même relativement droit. Donc, plus ça va aller, puis plus le chemin va s'améliorer. Je continue en assistant là-dessus. Bon, on est parti. Je m'arrête quelques secondes ici, simplement pour vous montrer que ça, c'est un ponceau que j'avais installé. J'avais un ponceau de 10 pieds, 10 pouces de diamètre, parce qu'avant ça, là, il y avait une grande flaque de boue qu'on calait là-dedans. Donc, voilà, j'ai installé ça, avec cette épile. C'est sûr que c'est comme ça que j'ai appris à travailler avec ça. À force d'essayer, bien, c'est devenu quand même relativement bon avec cette machine-là. Ça, c'est la pépine. Ce que vous voyez là, le bâtiment qui est en train de se faire construire, ça va être un abri pour le bois que je suis en train de faire. Ici, là, ce que vous voyez, le bois qui est là, ça va être libéré. Je vais libérer cet espace-là parce que l'hiver, je veux pouvoir entreposer le petit côte-à-côte et le quatre-roues aussi de mon beau-frère. Ça demande quand même pas mal d'espace. Puis, c'est ça, là, je suis en train de faire ça pour qu'on puisse déménager le bois à cet endroit-là. Puis, ce qui est bien aussi, c'est que ce terrain-là, il est quand même incliné, de sorte qu'en dessous, on peut ranger des choses, ce qui est pas mal pratique aussi. Bon, on peut monter là-dessus. Là, c'est fait quand même assez solide, mais là, il va falloir, je voulais le renforcer encore un peu plus. Là, le bois que vous voyez là-bas, je suis allé bûcher ça en même temps que je suis allé faire le chemin. Puis, en même temps, ça arrive aussi qu'il y ait des choses qu'on n'avait pas prévues qui sont à couper. Par exemple, juste ici, devant le petit abri que je suis en train de faire, il y avait un gros pognier. Puis, finalement, vu que les pommes étaient moins bonnes que prévues, je l'ai coupées. J'ai fait des bûches avec. Puis, hier, j'ai enlevé la souche avec la pépine. Puis, je suis allé porter ça plus loin dans le chemin, dans le fossé. Donc, évidemment. Ça, c'est la souche du pommier dont je vous parlais. Écoutez, je peux même pas lever ça à bras. Il a fallu que je le lève avec la pépine. Ça a pris quand même pas mal de temps. Puis, en même temps que je la tenais en l'air, j'ai stationné le petit côte à côte en dessous. J'ai pu le décharger dans la boîte puis venir le porter là. Ça fait que c'est quand même pas mal pesant. On ne peut pas lever ça à bras. La souche était pas mal tenace, je vous dirais. Donc, c'est ça pour l'instant, mes projets. Quand j'ai un petit peu de temps, je vais à la cabane donner un coup de main sur le processeur puis la chargeuse. Ça fait que ça ressemble à ça, mon été. Je vous souhaite une belle journée. Puis, bien, je fais un petit tour dans ma réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada